salut à tous on se retrouve sur la chaîne briser rc et là t-shirt carton je vais faire un peu muscule heureusement qu'il est léger ce t-shirt donc là il y a un colis 14 kg donc là ça va marcher les petits bras heureusement que j'ai pas mal au dos là les gars je suis au max alors ce qui se cache là dedans surprise oui je sais j'ai craqué là c'est pour moi enfin pour moi pour moi et pour vous je sais je suis debout mais là franchement c'est du compacté en fait je suis tombé sur une annonce j'aurais pas dû le vendeur super sympa franchement ça c'est cool attention quand vous allez voir qu'est ce que j'ai il ya du monde au balcon donc le petit mode mondial relais comme d'habitude ah nickel j'avais demandé s'il avait des vieilles vieilles carreaux justement qui pourrait qu'en servir donc ça annonce la couleur donc il a fait des petits trous d'aération je sais pas si ça aidait beaucoup c'est sur une carreau style ferrari on reconnaît bien les feux ferrari derrière elle peut qu'en servir ont peut-être posé ça ailleurs parce que là franchement je crois c'est un carnage voilà un pare-chocs avant on a encore la vache il y en a partout là il y en a vraiment partout comment c'est je ne sais même pas comment c'est tellement qu'un on a des pièces 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 inclut l'or maman qu'il est lourd là dedans j'ai pas perdu pas perdre des trucs à voir ça ensemble alors j'ai un train arrière ah c'est plutôt pas mal franchement la morto fonctionne super bien et je crois que c'est le bon diamètre pour mettre mes cales que j'avais fait moi même voilà donc un train arrière donc je suppose un train avant ça déchire mais qu'est ce que je suis con c'est deux trains arrière deux trains arrière qu'est ce qu'on a en plus là dedans sûrement les deux trains en vent et oui et regardez moi ça dans l'étoxé franchement c'est nickel chrome en plus l'édifice sont déjà donc derrière c'est bien libre je suppose que celui-là ça devait être bien libre aussi ah non il est un peu plus dur celui-là et là on a un nickel chrome tourelle nickel chrome je pense que ça n'a subi aucun dégât murale donc deuxième avant donc tu te dis quoi là deux trains avant deux trains arrière qu'est ce qui nous a encore préparé celui-là donc une jante je sais pas quelle marque donc c'était l'arrière gauche et c'est peut-être du 32 shorts peut-être parce que c'est écrit 30 dedans donc bien coller jean de jaune pelé avec un profil il y en a partout c'est un truc de dingue oh un châssis donc ça je crois que c'est le châssis qui me disait qu'il y avait pas mal roulé mais par rapport aux photos je le voyais en plus sale état que ça là franchement ça va donc un châssis donc là on peut monter une caisse ah encore une jante oh elle a pas roulé sa carreau alors 80 milles à l'avant 30 milles à l'arrière donc la marque du châssis c'est un team c'est donc je connaissais pas cette marque c'est bien et franchement ça n'a pas l'air vu là donc regardez il y a tout qui est référencé là avec les références des rotules, des arbres, des cales ça franchement c'est bien donc on a la notice et c'est une marque qui n'est plus très vendue je crois mais 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 on peut toujours trouver des pièces un aileron tout neuf alors la beauté fatale je vais la sortir après le problème c'est que le reste il est en dessous de la beauté franchement il y a un beau boulot de carreau là franchement elle est chouette j'en connais un il va être jaloux ça commence par un P et ça finit par Toy vous savez déjà la couleur caissée alors on a deuxième pare choc la vache j'avoue que j'ai fait le fou sur cet achat compulsif donc là on avait deux jantes donc toujours les mêmes pneus par contre la gomme elle la mousse du pneu est super dure donc là c'est pas écrit avant droit ni rien du tout et par contre l'usure elle est vraiment parfaite elle est vraiment tout le long du pneu donc là je crois que j'ai de quoi monter un mur donc là c'est les pneus d'occasion qui m'a dit qu'ils avaient déjà roulé mais ils peuvent encore bien rouler oh un diffuseur arrière ça c'est cool oh une mousse toute neuve oh un deuxième châssis et lui il est tout neuf tout neuf tout neuf zéro kilomètre zéro pack oh là quel con hop donc deux châssis là il y a de quoi déjà faire deux caisses juste au cas où troisième châssis mais là celui-là il est quasi neuf donc en fait il faut juste démonter ce qu'il y a sur celui-là et monter celui-là dessus après ça ça doit être des grp je pense donc c'est des q5 médium je ne connais pas peuvent rouler aussi mais la gomme là elle est vachement dure donc ça c'est des fameuses jantes d'occasion que je vous disais donc là on en a même des noirs ça ça va finir sur la pm je pense hop voilà bon bah là je crois niveau pneu donc il y a de quoi faire on a les pignons enfin les noix donc en fait je lui ai acheté et tout et en fait il s'est proposé de me faire un traitement thermique sur les noix pour qu'elle soit plus endurante du coup à son bout comme c'est son boulot du coup il va faire un traitement thermique sur toutes les noix donc là j'ai un lot de de noix avec traitement thermique donc ça c'est cool donc là juste esthétiquement esthétique esthétiquement c'est moins joli parce que ça fait un peu comme de la calamine mais on verra si ça encaisse après on a encore les jantes ah les jantes neuves on y arrive donc on a un lot deux lots trois lots là je crois que franchement c'est un truc de fou j'arrête même de compter j'en peux plus regardez le prix 19 euros les deux normalement là tu fais 19 19 19 ça fait beaucoup de 19 voilà ça y est le carton est vide mais vous n'avez pas vu le principal ah et là il y a de quoi faire un bon délire bon le stock de pneus là ouais je sais pas où je vais mettre ça alors moi j'ai de quoi rouler pas me plaindre voilà en fait j'ai vu l'annonce j'ai vu le prix j'ai demandé s'il avait d'autres choses à vendre on s'est mis d'accord sur le prix et puis voilà c'est tout ah il y a un stock de gomard alors c'est bien parce que les gens justement au gd8 ça part très très vite franchement tu fais une session une journée ça y est voilà je vais faire une petite photo souvenir avant de bouger tout ça alors on fait quoi on ouvre les pièces détachées ou je vous montre la beauté on va regarder les pièces détachées en plus bon là j'ai de quoi avoir à venir il y a de quoi là dedans alors il y a des triangles il y a des chapes bon attention celui là il est ouvert on a des petits tubes des noix encore des noix ce qui est bien c'est qu'on a les références des pièces déjà tout est sur le nom basher alors dans le petit sac choum qu'est-ce qu'on a on a les portes fusées par contre les roulements ils ont l'air d'être assez gros là dessus franchement c'est pas mal on a les portes fusées avec les étriers sur certains certains sont encore montés donc regardez donc là franchement cardan 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 euh et c'est pas homocinétique c'est l'autre euh on va y arriver CVD cellule donc cellule de dif enfin tout de même deux fois des cellules encore on a des amorteaux en plus ça se trouve il y a moyen d'en remonter carrément une quatrième on a on a les couronnes plastiques donc on a plusieurs types de couronnes il m'a même mis des pignons moteurs donc là j'ai même plein de tailles de pignons moteurs différentes ça c'est ça c'est cool aussi d'en avoir on a les écrous de jantes encore des portes fusées cardan ça c'est c'est les étriers avant on a des rondelles la vache c'est un truc de fou il y en a encore plus que sur les photos donc euh vous pouvez commander ça sur teamcracing.net je sais pas si ça existe encore donc on a des rondelles encore une cellule cale de train je pense que ça devait peut-être bouffer de la noix parce qu'on a encore un stock de noix mais démentiel enfin c'est un petit peu marqué mais pas tous des plots de carreaux encore cardan ouais des cardan en veux-tu en gros là franchement là c'est vraiment cardan pour euh transmission centrale donc c'est des cardan homocynétique donc ça c'est cool aussi couronne de dif avec le pignon d'attaque donc c'est marrant ils ont une forme hélicoïdale encore des noix les joints du dif avec un petit palonnier un petit akerman là c'est vraiment des belles noix donc là c'est des noix traitées dures d'origine allégé ça ça doit être un support de barre stable ou un petit truc comme ça x2 cale de train encore des petits écrous sans tête enfin des vis sans tête et on arrive au bout oui je sais là tu t'es endormi pendant la vidéo mais il y en a trop il y en a trop donc euh des exos de 17 on a encore des rondelles des vis ah elle a vraiment mis tout son stock là et encore un petit truc là une petite euh une petite chape bon ça y est on a fait le tour des pièces ça fait 25 minutes qu'on déballe des pièces bon j'avoue que là franchement c'est la jungle ici bon est-ce que je vous montre la belle parmi tous ces châssis bon que je vous explique sur les trois gt8 qui sont là il y en a sûrement deux qui seront à la vente en fait les trois sont à la vente mais euh mon oncle en a acheté un donc il en reste plus que deux hop et je vous montre la belle hop là regardez moi ça et oui le voilà le troisième châssis enfin ou quatre je sais même plus ah bon franchement elle est jolie hein le mec il a bien associé les couleurs et tout hein c'est pas mal franchement j'aime bien un chouette petit style et ouais les mecs vous l'avez vu vous l'avez pas pris alors moi je l'ai pris et franchement je ne regrette pas du tout elle est elle est trop chouette tadaaaan donc là c'est le châssis qui roulait vraiment tout le temps donc on a des amorto options allez sur son châssis il est amorteux ils sont complètement couché regardez moi ça niveau des trains et franchement niveau user des pneus et tout franchement elle est c'est bien uniforme de ce côté là franchement je suis son réglage il a l'air d'être nickel niveau poids ça va bon on a le cardan cvd arrière qui est légèrement plié donc ça pourra peut-être le redresser sinon ça fonctionne devant c'est nickel aussi gif arrière détendu au centre on a un spool devant c'est pas si dur que ça en tout cas il y a de quoi s'éclater bon bah voilà voilà le craquage le craquage du mot donc là mon but je vais essayer de vous faire des des rollers comme ça à petit prix donc je vais voir ce que je peux faire si peut-être je vais acheter deux carreaux ouais je vais peut-être acheter deux carreaux faire une belle petite peinture et comme ça je vendrai deux rollers avec carreaux d'ailleurs du coup il faut que je monte les châssis et puis c'est tout et en fait ça sera pour j'ai fait cet achat là pour aider le financement des châssis sledge parce que comme vous savez les châssis sledge ça va coûter un rein à investir donc là pour commencer le projet nickel et tout il me faut 30 précommandes et euh bah pour l'instant je suis pas encore à 30 précommandes mais ça va ça monte je dis pas le contraire franchement c'est bien le mec vous faites confiance c'est cool vous allez voir ça va être un beau projet ça va être un super beau châssis et du coup pour faire le projet le plus rapidement possible donc il me faut des fonds donc du coup je vais faire quelques petites bricoles comme ça histoire de récolter des fonds donc euh je pense que je vais faire à peu près ouais je sais pas on va dire peut-être peut-être c'est pas sûr hein le prix mais je pense partir sur 250 euros le roller avec une carreau neuve peintre ça peut être un bon délire franchement rapport qualité prix je pense que là tu peux pas faire mieux euh après niveau endurance du châssis niveau noix et tout ça je peux pas vous dire je connais pas après vu le stock qu'on a il y a de quoi faire un petit paquet en plus avec le châssis pour voir venir puis voilà la chatte malade pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire compliquer bon allez sur ce les amis je vous dis à la prochaine ciao